Dans 25 minutes, je vais ouvrir cette mallette et ça va être un truc de fou. Et regardez, beau lever de soleil, magnifique. On peut amener notre pierre à l'édifice pour l'amélioration à la fois de la nutrition humaine et l'amélioration de la planète. Donc là, c'est le moment le plus important de la journée. On va venir récolter notre spiruline. Je vais mettre mon masque afin de ne pas contaminer la spiruline. On prend également les paramètres des bassins, c'est-à-dire pH, température, taux de nitrate, taux d'azote. Ce qui nous permet de savoir si la spiruline va bien et de continuer à faire en sorte qu'elle soit dans un espace le plus confortable possible pour elle. pour maximiser sa croissance. On commence la journée assez tôt. On se lève un peu avant le soleil, histoire d'être prêt. C'est un métier qui est très satisfaisant. Et regardez, beau lever de soleil, magnifique. Travail sans violence puisque la spiruline, c'est un produit fragile. Notre travail, c'est simplement de récupérer ce que la spiruline a été capable de produire les dernières 24 heures. C'est la nature qui décide. On est comme tout agriculteur tributaire de la météo. Et c'est ce qui rend palpitant chaque matin. Tout le job du spirulier qui fait de la fraîche, c'est de sortir une spiruline la plus propre possible du bassin. Et ensuite, éviter d'apporter de la flore et essayer d'aller vite pour que cette flore ne se développe pas. C'est une espèce de chorégraphie ce qu'on fait. Ça, c'est la mallette de pressage. Je vais presser la spiruline qu'on vient d'égoutter et rincer. Alors, c'est une méthode de pressage dite douce. On presse sous vide et tout doucement. Ça prend 20 minutes. Et tu vois, ma spiruline, j'en prends soin. Je la mets dans les draps de soie. Ça, c'est le savoir-faire français. Et c'est ce qui fait toute la différence sur la qualité et le goût de la spiruline. Tu vois, ça aussi, c'est un signe de qualité. La spiruline, elle ne colle pas du tout au plastique. Ça, c'est parce qu'elle est correctement rincée. Elle n'est pas pleine de sucre. Ça, ici, c'est ce qu'on appelle la crème de spiruline. Tu vois que c'est encore très onctueux. Et plus c'est homogène et meilleur mon pressage, il est. J'ai enfermé ma spiruline. Maintenant, je vais allumer ma pompe à vide. Mais ça se fait tout doucement. On sort l'eau sans éclater les cellules de spiruline. Et ça, c'est super important parce que plus la spiruline, elle est intacte jusqu'à la fin du process, et meilleure, elle sera à la fois en goût et à la fois en durée de vie, en frais. Et dans 25 minutes, je vais ouvrir cette mallette. Et ça va être un truc de fou. Ok, tu es prêt ? On va y aller. Là, c'est vraiment la récompense. Comment aller ma spiruline ? Parfaite. Ça, c'est tellement satisfaisant. Là, voilà la révolution. Ça, c'est la spiruline fraîche. Tout simplement. J'avais une quinzaine de kilos de biomasse égouttée. Je vais me retrouver avec 6,5 kg, 7 kg de biomasse fraîche, pressée. Oui, ça me prend plus de temps. Ça me demande plus de moyens. C'est un peu plus de contrôle. C'est plus de rigueur. Mais mes clients, ils sont ravis parce qu'ils découvrent la spiruline fraîche et ils adorent ça, avant même de se poser la question de la nutrition. Et ça, c'est quelque chose que ces industriels, ils seront incapables de faire. Ça demande trop de soins. On ne peut pas faire ça à une grande échelle. Ils ne pourront pas faire venir en France de la spiruline fraîche. C'est un truc qui ne peut que nous appartenir. Vendre un aliment et en faire un truc gourmet, agréable à manger, je trouve que ça nous correspond. C'est un peu l'identité française. Donc, tu vois, la spiruline qu'on a récoltée ce matin, on est déjà en train de la travailler. On s'en fait une petite préparation à l'huile d'olive, sel, citron pour le midi. Et le constat est parti, il y a cinq ans, de se dire est-ce que c'est vraiment normal que le meilleur aliment pour l'humanité, en tout cas un des meilleurs ingrédients au monde, soit consommé comme un complément alimentaire. Au moment là, on s'est dit, ok, peut-être que la solution, c'est de la proposer en frais. Vous consommez jusqu'à présent de la spiruline pour ses bienfaits, mais personne ne la prend vraiment avec plaisir et tout le monde l'avale avec un verre d'eau en comprimé. Et dorénavant, vous pourriez très bien l'incruster dans un caverne d'aubergine, avec vos pâtes le midi, dans une vinaigrette pour la salade, dans des smoothies et des jus à l'extracteur. Ça va l'enrichir en nutriments et ça va la sublimer aussi en termes de saveurs. Donc c'est vraiment un intérêt écologique aussi pour la planète. Consommation très faible d'eau, consommation d'électricité aussi assez faible. Elle fait beaucoup de photosynthèse. Elle peut être cultivée sur des sols qui ne sont pas fertiles. Il ne faut pas oublier que sur le côté nutritionnel, la spiruline, c'est juste une bombe et qu'elle peut vraiment améliorer de façon conséquente la nutrition au quotidien des consommateurs, que ce soit par rapport à sa richesse en fer, que ce soit pour la récupération musculaire, que ce soit pour les femmes qui sont en anémie, les protéines végétales. C'est pareil, c'est un extrême qui ne fonctionne pas, de se dire je ne consomme pas de protéines animales mais du coup, j'ai un avion qui fait trois fois le tour de la planète pour arriver dans mon assiette. On a beaucoup d'antioxydants avec la chlorophylle et la phycocyanine qui viennent vraiment renforcer le système immunitaire. C'est aussi bon pour les sportifs, ça lutte contre les radicaux libres. Et après, c'est tout un panel de vitamine A, vitamine B, oligo-éléments. Ça vous amène au quotidien tous ces petits nutriments que vous aurez du mal à trouver dans l'alimentation de tous les jours. Et ça complète finalement votre repas plus facilement. Donc la spiruline, tout le monde dit que c'est une algue, une micro-algue. En fait, non, c'est une cyanobactérie. La différence, c'est que c'est une bactérie qui fait de la photosynthèse. Nous, on la fait pousser dans nos bassins et on lui apporte tout ce dont elle a besoin. Une eau chaude, une eau qui est un peu salée, pas exactement comme la mer. Une eau avec un pH élevé, autour de 10,5. Mais en fait, elle mange comme une plante. Azote, phosphore, potassium, du fer, des oligo-éléments. Donc ici, il y a deux fermes. C'est un modèle aussi un peu particulier qui nous intéresse bien de collaboration. C'est un modèle qu'on aimerait bien développer. Que ce soit la collaboration sur un seul site ou la collaboration entre différents producteurs, autour de peut-être une coopérative par exemple. Ça, ça fait vraiment partie d'un truc qui nous est très cher. La transparence, on pense que c'est l'élément qui va faire que les gens vont avoir confiance en nous. On montre tout ce qu'on fait. Et peu à peu, la différence, elle va se faire. Nous, on n'est ni végétariens, ni véganes. Et on voit bien qu'on est beaucoup de cette génération à constater que sur la nutrition et sur l'écologie, il y a un gros problème quelque part. On ne dit pas qu'on a la meilleure solution. On ne dit pas qu'on a l'unique solution. On dit que cette spiruline, c'est une sacrée solution nutritionnelle et écologique pour l'humain et donc pour la planète. Et que ce serait super d'arriver à la démocratiser et vraiment apporter notre petite pierre à l'amélioration, ou en tout cas à éviter que le monde se casse la gueule trop vite. Parce qu'on a un produit ultra résilient et ultra bon qui demande juste à être connu.